L'avenue Nguélingheli qui part de la société Tractafrique en passant par l'hôtel Azure s'appellera désormais Avenue Micheline Potignon Gondo. Du nom de l'ancienne parlementaire, membre du bureau politique et présidente fédérale du mouvement Action et Renouveau Mar de Pointe-Noire. Il s'est de rappeler des quatre affaires inscrites lors de la première session extraordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. L'examen et l'adoption de la délibération dénommant l'avenue Nguélingheli en Avenue Micheline Potignon Gondo étaient en bonne place. De l'examen et de l'adoption du projet de délibération dénommant l'avenue Nguélingheli en Avenue Micheline Potignon Gondo. Pour se souvenir de l'implication de la conseillère Micheline Potignon Gondo, députée à l'Assemblée nationale de 2002 à 2012, dignitaire de la ville de Pointe-Noire, femme de cœur et d'affaires, qui s'était énergiquement investie dans les œuvres de charité, d'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, décédée le 29 mai 2019 à Pointe-Noire, le conseil départemental et municipal a adopté à l'unanimité, sans amendement, la délibération dénommant l'avenue Nguélingheli en Avenue Micheline Potignon Gondo, à travers le rapport de la commission aménagement et affaires de Mania. Cet hommage est la preuve concrète des conseillers à l'endroit d'une femme battante qui prenait à bras le corps les problèmes des personnes démunies et a réussi à faire passer une loi au Parlement sur la protection de l'enfant au Congo. Applaudissements